Deux sœurs, une cousine et une amie. Jacqueline, Jeannette, Laura et Nicole avaient entre 7 et 12 ans quand la Vierge Marie leur est apparue dans l'église Saint-Gilles de l'île-Bouchard. C'était le 8 décembre 1947. Dans le contexte économique et social difficile d'après-guerre, la Vierge serait venue demander aux fillettes de prier pour la France. Elles ont raconté ça à leur école. Les enfants se sont mis en prière. Et de plus en plus de personnes sont venues ici durant une semaine environ pour confier cette attention de la paix dans notre pays. Entre le 8 et le 14 décembre, on compte 10 apparitions de la Vierge. Et même si les jeunes filles étaient les seules à la voir, les autres habitants se souviennent d'un incroyable rayon de soleil. Le rayon de soleil avait été annoncé par la Vierge Marie. Les gens l'ont vu. C'est un cri d'admiration. Et c'était totalement impossible physiquement qu'il passe par là où il est passé. Depuis 60 ans, l'histoire de ces fillettes est commémorée chaque année. Comme aujourd'hui, des prières et des messes en l'honneur de Marie rassemblent les croyants. Ce matin, ils étaient plus de 1500 à assister à la célébration dans 4 endroits différents. Jacqueline et Jeannette, les deux sœurs, étaient présentes. Mais malgré cet engouement des fidèles, l'Église ne reconnaît toujours pas ces apparitions de la Vierge. En 2001, l'île Bouchard a tout de même obtenu le statut officiel de lieu de pèlerinage, ce qui a provoqué une augmentation constante du nombre de visiteurs. C'est mon 23e 8 décembre et je ne peux que constater à chaque année une augmentation du pèlerinage toute l'année. Venu de toute la France et même de l'étranger, les pèlerins s'intéressent à cette histoire. Elle est d'ailleurs à l'origine de nombreux livres et DVD, un attrait qui donne aux habitants beaucoup d'espoir pour l'avenir. Jusqu'à faire de l'île Bouchard un petit Lourdes.